Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir comment faire du grain. Alors j'avais déjà fait des tutos il y a quelques années maintenant. A savoir ici le tuto création d'une texture vectoriale grain. Il y a 3 ans et puis j'en avais fait une autre il y a 10 ans maintenant. Donc une autre technique. Et puis là j'en ai découvert une autre. C'est comment créer du grain avec des filtres. Je mettrai tous les liens en bas de la vidéo bien sûr. Alors comment faire ceci ? Et bien c'est facile, on va tout de suite aller à Fichier Nouveau. Affichage, on va choisir plein écran. Affichage, comme d'habitude, on décoche ici écran large de façon à avoir la même présentation que moi. Puis on va télécharger le modèle. Fichier, Importer. Donc sur le bureau, j'ai mon modèle qui sera téléchargé également en bas des vidéos. Je clique sur Ouvrir, Incorporé, OK. Donc je vais mettre ça sur le côté. Voilà, tout simplement. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va faire un petit rectangle. Donc je vais cliquer là-dessus, sur l'outil rectangle. Je clique, je glisse. Je rends les coins pointus. Je vais faire apparaître la fenêtre des calques. Voilà, comme d'habitude. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler Illus. Je clique sur Ajouter. Dans ce calque Illus, je vais mettre le calque objet Rec que j'ai créé, à savoir le rectangle là. Donc je clique dessus avec le bouton gauche et je le place dans Illus. Vous voyez là, j'ai un petit rectangle vert tout autour de Illus. Je relâche. Et automatiquement, mon rectangle est dans mon calque Illus. Et le calque 1, je vais le renommer, je vais l'appeler Model. J'appuie sur Entrée pour valider. Voilà, je le verrouille. Donc comme d'habitude, pour se déplacer dans mon document, je clique sur la molette. Je peux comme ça me déplacer. Je peux zoomer en appuyant sur Plus, dézoomer sur Moins. Et pour zoomer, je peux appuyer sur la molette. Et pour dézoomer, Shift Molette. Donc là, maintenant, je vais récupérer la couleur ici, bleu-violet. Donc je clique sur la pipette. Alors d'abord, il faut que je sélectionne mon rectangle. Je clique ici sur la pipette. Je clique pour récupérer la couleur bleue. On voit que j'ai un petit contour. Je vais le supprimer. Donc avec la molette, je clique sur la croix. Ou je me mets ici. Je fais un clic droit. Et je fais supprimer le contour. Là, maintenant, je vais aller dans Filtre. Déformation. Je choisis ici Agitation. Alors, je me mets à peu près ici. Là, je mets 160. Voilà. En bas également, je mets 160. Complexité, je vais mettre à 3. Variante, je vais mettre à 220. C'est pas mal. Et Intensité, je vais mettre à 40. On clique ici sur Aperçu en direct pour voir ce que ça donne. Oui, c'est pas mal. Donc je clique sur Appliquer. Je peux fermer. Alors là, il y a un petit problème. A savoir que ça fait quelque chose de beaucoup trop net. Alors, on va aller dans Filtre. Éditeur de filtre. Et on va cliquer là-dessus. Ce qui permet de modifier les paramètres généraux du filtre. Donc je clique. Donc je décoche ici Région Automatique. Coordonnées, je vais mettre ça, par exemple, à moins 0,5. J'appuie sur Entrée. Voilà, vous voyez, ça a complètement décalé ici le filtre. Je peux maintenant sélectionner l'outil Nœud. Je clique sur mon objet avec l'outil Nœud. Et on voit ici, j'ai une petite croix là. Et une petite croix ici. Donc je peux déplacer ici cette croix. Voilà, comme ceci. Je vais déplacer cette croix également. Et voilà, c'est ce que je voulais obtenir. Comme ça, il y a le grain qui déborde. Et on obtient donc un grain tout autour de notre rectangle. Maintenant, tout simplement, on va dupliquer ce rectangle. Donc pour dupliquer, c'est Ctrl D. Vous voyez, j'ai un deuxième rectangle qui s'est placé au-dessus de l'autre. Donc je clique dessus, j'appuie sur Ctrl, je me déplace vers le bas. Ici, je vais mettre la couleur un petit peu orange. Donc avec la pipette, je récupère la couleur orange. Voilà, je déplace un peu comme ceci. Et pour faire le petit soleil, tout simplement, je vais cliquer ici sur l'outil Ellipse et Arc. Je me mets ici, je clique, je glisse. J'appuie sur Ctrl Shift. Je récupère la couleur jaune. Je duplique cet objet, donc pour dupliquer, Ctrl D. Je vais lui mettre peut-être le même filtre. Je clique ici et je clique sur Filtre. Je peux l'agrandir en cliquant ici sur la flèche, en appuyant sur Ctrl Shift. On va agrandir comme ça. C'est pas mal. Alors maintenant, pour avoir ici quelque chose de bien marqué, tout simplement, on va sélectionner ici ces deux objets. Donc la couleur bleu-violet et puis la couleur un petit peu orange. On va les grouper. Ctrl G. On va faire un rectangle ici, voilà, comme ceci. Je clique sur l'outil Sélection. Je clique donc sur cet objet. Je clique ici sur mon groupe qui s'appelle G2. Je fais un clic droit et je fais Définir une découpe. Mon soleil ici, je vais grouper les deux parties. Donc je fais un rectangle de sélection. Ou alors je peux venir ici cliquer. J'appuie sur Shift. Je sélectionne ces deux objets. Je fais un clic droit et je fais Créer un groupe. Voilà, j'ai comme ça mon petit soleil. Alors je vais lui faire les yeux et la bouche. Donc avec l'outil ici, Ellipse et Arc. Je clique pour zoomer. Je vais faire donc, je clique, je glisse. Alors on ne voit rien, je mets une couleur noire. Voilà, un petit œil. Ctrl D. Je le déplace à l'horizontale en appuyant sur Ctrl. Je duplique, Ctrl D. Je vais supprimer le fond en cliquant sur la croix. Je vais mettre un contour en cliquant avec la molette de la souris sur la couleur noire. J'agrandis un petit peu tout ça en appuyant sur Ctrl Shift. J'agrandis encore. Je vais réduire un petit peu le contour à 0,5. Je vais cliquer sur l'outil Ellipse et Arc. Je vais cliquer ici sur le petit rond là. Voilà, je déplace vers le bas. En appuyant sur Ctrl, ça permet, vous voyez, d'avoir un incrément intéressant. Voilà ici. Et celui-là, je vais le déplacer vers le bas. Ce qui me permet d'avoir un petit sourire vite fait. Je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour. Je vais ici dans Style de contour. Et j'aime bien quand ils sont arrondis. Ce qui permet d'avoir, vous voyez, les bords un petit peu arrondis ici. J'appuie sur Moins pour dézoomer. Donc, je vais grouper tout ça. Alors, je peux venir glisser ces trois éléments. En appuyant sur Ctrl, je les sélectionne. Je vais les glisser ici dans le groupe G4, que je vais renommer en Soleil. Et si je souhaite, par exemple, déplacer ici la couleur bleue, je peux venir dans mon groupe 2, où il y a ma découpe. On voit qu'il y a un petit ciseau. Je vais le déplacer vers le haut, comme ceci. Voilà, donc, pour ce petit tuto. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.